Musique Bonjour, je m'appelle Brice Morvan, je travaille au marché Saint-Martin, j'ai mon restaurant au comptoir de Brice, voilà, à Paris 10ème, et on va faire ensemble une recette d'amuse-bouche pour Noël, voilà, une petite recette facile à faire avec des produits de saison. On va faire aujourd'hui des œufs de caille poché avec un petit velouté de topinambour à la truffe, voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer par couper mes topinambours, voilà, donc je les émince bien fins, en fait, je les fais fins pour accélérer la cuisson, comme ça, ils vont cuire un petit peu plus vite. J'ai pris deux échalotes, que je vais aussi émincer pour le velouté de topinambour, voilà, donc deux échalotes épluchées, émincées finement. Donc, je vais me diriger vers ma cuisinière, mon fourneau, hein. Je mets une casserole au chaud, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma casserole, et mes échalotes à suer. Voilà, donc suer, c'est vraiment sans coloration. Donc, je vais assaisonner tout de suite un petit peu avec du sel. Je vais ajouter maintenant mes topinambours, que je vais faire suer aussi avec mes échalotes. Donc, je laisse suer ça tranquillement. Je vais faire en même temps mes œufs de caille, hein. Comme je suis au fourneau, on va faire des œufs de caille pochés. Donc, j'ai préparé deux casseroles d'eau frémissantes, hein, pas bouillantes pour les œufs pochés, et je vais mettre du vinaigre. Donc, je prends mes petits œufs de caille, voilà, je vais planter mon couteau, et je vais le poser, en attendant, sur mon alvéole. Donc, j'ai mon eau qui est vraiment frémis, ça fait un tourbillon dans le siphon. Voilà, donc je fais, je frète comme ça vivement, et là, je vais pouvoir casser mon œuf au centre. Voilà, je casse mon petit œuf de caille, et le tourbillon va aider l'œuf à se former, à se pocher. Vous voyez, on voit qu'il est bien enrobé. Il y a des petits filaments qu'on retirera ensuite, des petits filaments de blanc d'œuf. Donc, je vais le laisser cuire environ une petite minute, même pas, hein, voilà. Je vais récupérer mon œuf. Il est poché, bon, il est quasi cuit. Je le laisse encore un tout petit peu cuire, parce que je vois qu'il est très moelleux. Donc, il risque de se casser quand je vais le sortir de l'eau. Donc là, voilà, une minute, hein. Mon petit œuf de caille est poché. Je vais le refroidir dans de l'eau, ou de l'eau avec des glaçons. Voilà, hop, je le plonge dans l'eau pour arrêter la cuisson. Il commence à bien suer, là, de l'autre côté. Et maintenant, je vais déglacer au vin blanc. Voilà, un petit verre de vin blanc. Allez, on a mis 5 cl environ. Voilà, on va laisser réduire le vin blanc, pas que ce soit trop acide. Je vais pouvoir mouiller à l'eau. Vous pouvez aussi mettre du bouillon de volaille. Ce ne sera que meilleur. Voilà, je vais mouiller à hauteur, largement. Voilà, et puis je vais laisser mijoter ça pendant 15, 20 minutes. Ça fait 15 minutes que mes topinambours cuisent. Je vérifie, mais ils sont bien cuits. Ils ne sont pas croquants du tout. Ils sont fondants. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de crème. crème liquide. Voilà. On n'en met pas trop. Et je vais mettre une petite goutte d'huile de truffe. Mais vraiment une goutte. Hop, voilà. On met deux gouttes. L'huile à la truffe, c'est de l'arôme en général. C'est assez fort. Il ne faut pas en mettre trop parce que... Voilà. Sinon, c'est un peu écœurant. Ce n'est pas très, très bon. Voilà. Donc, je dispose mes petits œufs sur un papier absorbant. Donc, je vais mixer mon velouté. Voilà. Je mixe bien. Voilà. On a un velouté bien épais. Au moment de servir, je vais tiédir un petit peu mes œufs de caille dans l'eau tiède. Je vais faire couler de l'eau du robinet chaude, on va dire. On va les tremper un petit instant. Et on va pouvoir dresser des petites... Voilà. J'ai pris des petites choses comme ça, noires, pour que le blanc ressorte. Voilà. Hop. Je vais disposer mes œufs. On va mettre deux petits œufs par personne. Je vais mettre une petite cuillère de velouté à côté. C'est en guise de sauce, en fait. Un petit velouté de légumes. Et le meilleur pour la fin, la petite truffe. Si on a la petite truffe, c'est bonus, quoi. C'est cadeau. Donc, la petite truffe, on va se faire une bonne râpée parce que moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, je râpe directement dessus. Ça fait un peu sauvage. Voilà. Donc, là, vous avez trois petites pièces encore qui sont, pour moi, le top pour Noël. Voilà. Donc, voilà. Vous servez ça à vos invités. Tout tiède. C'est tout doux. Voilà. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501